à quel âge Abraham a reçu la promesse et comment l'âge n'a rien à voir avec la promesse que Dieu nous donne c'est à 75 ans que Abraham a reçu la promesse Abraham a 75 ans quand le Seigneur est venu le voir pour lui dire voilà ce que je veux faire il y avait donc déjà beaucoup de preuves de sa vieillesse on pouvait voir qu'il était vieux et sa femme aussi certainement déjà quand la promesse arrive la femme déjà n'est plus en position de pouvoir enfronter c'est ça un peu le côté bizarre de la promesse elle vient toujours nous faire sortir de notre zone de confort et s'il doit y avoir une foi la foi marche toujours à contre-courant et la foi ne coule pas simplement la foi s'oppose la foi s'oppose à la réalité d'une certaine manière même quand Paul explique la foi dans la Bible il compare cela à un bouclier le bouclier existe pour s'opposer à autre chose le bouclier lui-même est conscient qu'il est là pour arrêter autre chose Abraham le père de la foi on en a parlé hier et on a dit tout un tas de choses de concernant et en introduisant cette pensée nous avons pris l'exemple de Zachée pour que l'on comprenne de quoi il va s'agir pendant tout ce séminaire nous avons utilisé l'exemple de Zachée on a parlé de Zachée quand Jésus est en train de lui dire cette dernière phrase le salut est entré aussi aujourd'hui le salut est entré dans cette maison car celui-ci est aussi un fils d'Abraham et à partir de cet exemple de Zachée nous avons vu combien il y a des caractéristiques des fils d'Abraham qui ressortaient déjà Jésus en disant celui-ci est aussi un fils d'Abraham il voulait faire comprendre à tous les juifs qui commençaient à marginaliser Zachée que même s'il travaillait avec les païens même s'il était pêcheur notoire mais la promesse restait valable aussi pour lui la version d'Alfred Cohen dit celui-ci est aussi un vrai fils d'Abraham ça insiste là sur le fait qu'il est réellement aussi parmi les véritables fils d'Abraham nous avons dit que les fils d'Abraham sont caractérisés par la grâce et la faveur imméritée bien sûr Zachée était sur un arbre et il n'était déjà pas listé selon les hommes pour recevoir le maître quand Christ est allé chez lui tout le monde s'est mis à murmurer il est allé chez un pêcheur mais Christ lui-même il a dit qu'il n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé et lui en tant que docteur il est venu pour les malades et nous avons vu comment Zachée il a faveur de Dieu lui qui était sur un arbre on l'a choisi pour aller non seulement le voir mais aller rester chez lui ce jour-là parce qu'il a reçu la faveur de Dieu Zachée n'a pas pu résister en réponse à cette faveur Zachée s'est totalement répanti devrais-je dire il a fait des promesses il a dit si je prie des choses de manière malhonnête je vais rembourser je vais remettre il a même dit qu'il va remettre au quadriple multiplié par quatre ce qu'il avait déjà eu c'est après avoir dit cela que Jésus dit celui-ci est un fils est aussi un fils d'Abraham alors on dit que les fils d'Abraham sont aussi caractérisés par le sens du sacrifice le sens du sacrifice le signe de l'alliance la circoncision Abraham a été circoncis pendant qu'il avait déjà à peu près 80 ans ce n'était pas un jeune homme de quelques mois qui a été circoncis c'était un vieux qui était circoncis imaginez-vous comment la circoncision fait pleurer un nouveau-né et un vieillard qui va se faire circoncis je lui pose la question Abraham au nom de quoi te fais-tu circoncis est-ce que c'est seulement pour que tu te sentes bien dans ton corps est-ce que c'est pour avoir une bonne santé Abraham me répondrait non c'est parce que je veux garder une relation avec Dieu c'est le saut qui prouve que lui et moi nous sommes en alliance il fallait il fallait non seulement que le sang s'arrange une bonne fois pour toutes mais aussi que l'on sente dans son corps la souffrance d'une circoncision comment on souffre comment on perd quelque chose de soi qui ne nous reviendra plus jamais ce soir avant de d'enlever nos vestes j'aimerais vous dire de quoi nous allons parler nous allons parler des fils d'Abraham comment le devenir c'était pour prevenir le protocole de venir fils d'Abraham comment le devenir que ceux qui ont leur bible le lève un peu je voudrais bien voir ça c'est pas une bible il y a une bible dedans bien sûr ok fantastique et ceux qui n'ont pas leur bible le lève les mains je comprends peut-être que vous avez oublié vous venez du boulot c'est totalement c'est parce qu'on va faire beaucoup de lectures je voudrais savoir si vous avez un voisin à côté de vous qui peut vous aider à lire j'espère que toutes les mains qui sont levées ont des bibles et les ont simplement oubliées ou ils les ont dans leur téléphone qu'ils ont éteint ou ils l'ont prêté à quelqu'un qui n'a jamais ramené je vous cherche des raisons pour lesquelles vous n'avez pas mené une bible dans un séminaire biblique oh non ils sont sortis rapidement au moment ils sont arrivés déjà en taxi ils l'ont oublié voilà ça ça peut suffire comme raison la plus grande promesse que Dieu a donnée à Abraham c'était de pouvoir lui donner un fils si bien que nous voyons dans Genèse chapitre 15 à partir du premier verset jusqu'au sixième verset vous y êtes ? non voilà au moins vous êtes sincère pour une fois vraiment l'évangile commence à entrer dans le cœur ça m'étonne comment vous mentiez à l'église vous y êtes oh oui gloire à Dieu vous y êtes maintenant voilà ça vient petit à petit on lit ensemble un deux trois après ces choses la parole de l'éternel fut adressée à Abraham dans une vision en disant ne crains point Abraham je suis ton bouclier et ta très grande récompense et même je ne sais pas quand vous arrêtez parce que tellement que je n'entends absolument rien vous avez dit jusqu'au verset six seulement et Abraham crut à l'éternel qui lui imputa c'est la justice mais les versets trois dit et Abraham dit voici tu ne m'as pas donné de postérité et voilà qu'un serviteur né dans ma maison sera mon héritier et voici la parole de l'éternel fut adressée en disant celui-ci ne sera point ton héritier mais celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier Abraham avait tout le temps cette histoire avec Dieu Dieu a promis dès les premières dès les premières rencontres dans Genèse chapitre 12 verset 1 que tu seras grand je rendrai ton nom grand tu te donnes une postérité Abraham avait 75 ans il était déjà conscient que sa femme lui n'avait pas d'enfant et Dieu lui a donné cette promesse de lui donner un enfant en fait de lui donner une postérité carrément un héritier et ici il parle encore avec Dieu Dieu vient encore lui dire des promesses je suis ton bouclier je suis ton bouclier le barcède il dit et Abraham répondit Seigneur éternel que me donne un ratif je m'en vais sans enfant et celui qui possèdera ma maison Eliezer de Damas j'aime bien une chanson du frère Moïse qui dit une chose dans sa prière il parle un peu comme Abraham il dit Seigneur accomplis d'abord la première promesse avant de m'en donner une autre c'est un tout petit peu ce qu'il veut lui dire tu es mon bouclier c'est bien n'ajoute pas des trucs parce que depuis que tu en as déjà donné ça ne vous est jamais arrivé d'avoir l'impression que Dieu donne des promesses d'aujourd'hui il est rempli rapidement que les promesses d'hier qu'il a donné en longtemps il a vraiment promis qu'on finira par te donner cet argent mais visa qu'il avait promis ça fait 4 fois qu'on te l'a refusé tu dis mais c'est quoi cette histoire et Abraham était devant ça Dieu lui promettait un fils et quand il venait il continuait la causerie comme si de rien n'était et Abraham se donnait la peine de lui rappeler et attend l'histoire du fils est-ce que tu as oublié Abraham était en attente de l'enfant Dieu lui a promis donc premièrement de lui donner un enfant une postérité un enfant qui descendrait de lui deuxièmement dans Genèse chapitre 12 verset 1 à 3 je préfère lire et Abraham excusez-moi et l'éternel dit à Abraham va t'en sors de ton pays et de ta parenté et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai et je te ferai devenir une grande nation et je te bénirai je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction et tu seras une bénédiction je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai et toutes les familles de la terre seront bénies en toi ça c'est une des deuxièmes choses que Dieu promet à Abraham non seulement une postérité mais aussi d'être une source de bénédiction il lui dit à travers toi je bénirai toutes les familles du monde dans Genèse 22 il est dit clairement encore je vous ai prévenu qu'on allait lire Genève chapitre 22 verset 12 18 plutôt excusez-moi chapitre 22 verset 18 toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité c'est l'une des deuxièmes promesses qu'il fait à Abraham une des troisièmes promesses qu'il fait à Abraham au sujet de ce qui allait arriver je devrais dire non pas une troisième promesse mais un troisième fait qui arrive après la promesse de l'enfant après la promesse de la source de bénédiction la troisième des choses qui arrive ce qu'on est d'avoir un enfant Abraham en a deux il en a un selon lui et sa femme et puis il y en a un autre selon la promesse de Dieu il a Ismaël qu'il a eu avec Agar et puis finalement il a Isaac qui a finalement eu avec Sarah trois choses marquent un peu l'histoire d'Abraham et de sa postérité donc cette promesse cette promesse de devenir une source pour toutes les nations cette promesse d'avoir un enfant et enfin de cette naissance de deux enfants Paul se met à expliquer ces choses pour nous permettre de bien comprendre comment on a eu les fils d'Abraham comment la descendance d'Abraham s'est allongée il commence d'abord par nous faire comprendre quel est cet héritage quel est cet héritier quel est cet enfant qui a été promis Galate cette fois-ci chapitre 3 Galate vous y êtes Paul se met à expliquer à partir de verset 6 comme Abraham crut à Dieu et que cela fut imputé à justice reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham aussi l'écriture prévoyant que Dieu justici les païens par la foi à d'avance annoncer cette bonne nouvelle à Abraham toutes les nations seront bénies en toi ainsi ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant et ici ils débutent d'abord par justifier la deuxième promesse Paul explique la deuxième promesse il fait comprendre que lorsque Dieu parlait à Abraham toutes les nations seront bénies à travers lui il a prévoyé d'avance que les non-juifs donc les païens feront aussi partie de la promesse donc quand Abraham est en train de recevoir la promesse et Dieu lui dit qu'il aura beaucoup de fils il ne voit pas que les juifs dans le sang il voit aussi des païens parce qu'il lui a fait la promesse de devenir un père pour toutes les nations du monde toutes les nations du monde juifs ou non-juifs qui acceptent de croire en Christ accèdent dans cette promesse et la Bible nous demande là que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham je vais y revenir et au verset 29 il est dit et si vous êtes à Christ vous êtes donc la descendance d'Abraham héritiers seront la promesse durant tout ce chapitre Paul est en train de démontrer il explique d'abord il dit bien ceci lorsque Dieu fait la promesse à Abraham il lui dit ceci je te donnerai une postérité ta postérité ton héritage Paul précise il n'a pas dit tes postérités il n'a pas dit cela au pluriel il a dit ta postérité parce qu'il ne s'agissait pas de beaucoup il ne s'agissait que d'une seule personne et le Paul précise de Christ ainsi donc quand Isaac naissait il n'était qu'une figure de la pensée finale de Dieu Dieu promettant à Abraham il ne le promettait pas Isaac il le promettait la postérité il le promettait la postérité et cette postérité dit Paul c'est Christ ainsi Isaac n'était que l'ombre de Christ pourquoi ? parce qu'en Isaac Abraham a eu des fils selon la chair en Christ Abraham a eu toutes les nations du monde c'est clair ça et ça l'épaule alors on l'explique toujours dans ce texte Dieu donne la promesse ça va péter la car et puis après 430 ans la loi des Moïse arrive elle met tout un tas des limites des choses à faire des choses à faire plus tard il n'a pas le pouvoir d'éteindre la promesse que Dieu a donnée à Abraham il y a une grande confusion chez nous dans nos églises où les gens croient que la source de notre foi est dans la loi dans Moïse et quand on parle de Christ qui a accompli la loi qui a aboli la loi on rentre dans notre foi jusqu'à Moïse ici dans Galate Paul est en train de démontrer et d'expliquer aux chrétiens qui sont les chrétiens de Galate et notre foi ne remonte pas à Moïse mais plutôt que notre foi remonte à Abraham pourquoi ? parce que la promesse a été donnée à Abraham et la loi qui a été donnée en Moïse n'était qu'un pédagogue un enseignant qui permettait au peuple d'Israël de rester dans la voie jusqu'à ce que vienne le fils qui a été promis ainsi les juifs eux-mêmes disent que la loi n'est pas une propriété privée la loi de Moïse n'est pas à eux ils disent ceci Dieu a choisi de donner la loi dans les déserts enfin qu'il soit la loi de tout le monde et non du peuple ils disent que la loi qui était donnée dans le désert n'est pas la loi de juifs mais c'est la loi de tout le monde c'est pourquoi Dieu l'a donnée sur une terre nette on peut lire je résume d'abord et puis on lit chapitre 3 Galat verset 12 or la loi ne procède pas de la foi mais elle dit celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous car il est écrit maudit quiconque est pendu au bois afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus Christ et que nous recevions par la foi l'esprit qui avait été promis frère je parle je parle à la manière des hommes un testament en bonne forme bien qu'il est fait par un homme n'est annulé par personne et personne n'y ajoute les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance il n'est pas dit aux descendances comme s'il s'agissait de plusieurs mais comme s'agissant d'une seule et à ta descendance c'est-à-dire à Christ voici ce que je veux dire un testament que Dieu a confirmé antérieurement ne peut pas être annulé et ainsi la promesse rendue sans effet par la loi revenue 430 ans plus tard les testaments s'écrivent avec Abraham déjà car si l'héritage venait de la loi il ne viendrait plus de la promesse or c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce pourquoi donc la loi il a été donné ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce qu'il vienne la descendance à qui la promesse avait été faite elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur il fait parler de Moïse de Moïse or le médiateur n'est pas médiateur d'un seul tandis que Dieu est un seul la loi est-elle donc contre la promesse de Dieu loin de là s'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie la justice viendrait réellement de la loi mais l'écriture a tout renfermé sous le péché afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus Christ à ceux qui croient avant que la foi vienne nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée ainsi la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi la foi est envenue nous ne sommes plus sous les précepteurs car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus Christ vous tous qui avez été baptisés en Christ vous avez revêtu Christ il n'y a plus ni juif ni grec il n'y a plus ni esclaves ni libres ni hommes ni femmes car tous vous êtes un en Christ et si vous êtes à Christ vous êtes donc la descendance d'Abraham héritier selon la promesse est-ce clair toutes les nations du monde ne pouvaient pas entrer dans la promesse d'Abraham s'il n'y avait pas moyen d'y accéder le seul moyen d'être fils d'Abraham c'est des naîtres avec le sang d'Abraham ainsi il y a un peuple qui est né selon ce sang d'Isaac Jacob Esaü Jacob les douze fils et la dernière fille les douze fils toute la nation d'Israël a été créée les tribus ont grandi la nation s'est rétablie s'est instituée par la loi jusqu'au jour où Jésus venait nous l'avons lu dans Jean chapitre 8 hier il se patait la poitrine et disait nous sommes les enfants d'Abraham sur la terre il existe bel et bien des gens qui sont des enfants d'Abraham et vous devez le savoir qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont simplement eu la faveur de gens que Dieu regarde en se disant ceux-ci ont sur eux la promesse de Dieu où qu'ils soient quand ils étaient en exil et qu'ils ont commencé le mouvement des sionistes et lorsqu'ils sont rentrés en Israël même les plus incrédules pouvaient voir comment les promesses de Dieu étaient en train de s'accomplir il existe dans la chair la promesse qui atteste que Dieu n'a pas menti à Abraham pourtant si tout le monde devait devenir fils d'Abraham par le sang et la naissance Dieu ne pouvait pas faire de lui les pères de toutes les nations du monde sinon tout le monde serait Israël alors Dieu a créé une méthode il a trouvé de quelle manière il peut mettre tout le monde sur la ligne d'Abraham il dit un ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham il a changé le type de naissance on ne naît plus selon la chair ni selon la volonté de l'homme on est en esprit ainsi on peut devenir fils d'Abraham sans l'avoir jamais vu or on devient fils d'Abraham par la postérité d'Abraham le fils attendu comment Jésus qui ne s'est même pas marié veut faire une grande nation il est venu en tant que l'époux mais il est mort en tant qu'une femme lui-même disait qu'il faut que le grand meure si le grand ne meure pas il ne donnera pas beaucoup de fruits le jour où on est allé à la croix et qu'il était déjà mort comme il avait la promesse qu'on n'allait pas casser ses os on devait tester qu'il était mort et on a pris la langue et on l'a percé et celui qui a écrit témoigne ce n'est pas pour rien qu'il témoigne un détail inutile comme ce qui coule du corps de quelqu'un ce n'est pas pour rien que de dire seulement on l'a percé et il comptabilise il fait la distinction de ce qui a coulé de lui il a dit et de l'eau et du sang est coulé de lui c'est ce jour-là à la croix de Golgotha que Jésus Christ est comme quelqu'un qui est en train d'enfanter à libérer des nations pour Israël à partir de ce moment pour devenir fils d'Abraham même pour ceux qui le sont dans le sang d'après une période que lui il appelait la grâce sans compter fils d'Abraham ceux qui le sont par la foi la foi en qui ? non pas la foi en Isaac mais la foi a la postérité qui était promis c'est ce que quand Paul parle il ne dit pas vous êtes devenu fils d'Abraham par la foi il dit nous y compris moi-même hébreu tribus de Benjamin dans cette période-ci il faut faire alliance avec Dieu sous Abraham il ne doit plus regarder vers Isaac la promesse qui compte maintenant c'est la promesse du fils réellement attendu le même fils reviendra encore pour ceux qui n'ont pas cru il reviendra encore pour la promesse qui a été donnée avant qui s'est accompli par Isaac dans la chair il est réellement encore pour eux parmi l'attendre mais pour maintenant et eux et les Congolais et les Baalouba et les Baaldang et les Baalouba et les Baaldang et les Baalongo et les Baaldang tout ce que vous voulez quelle que soit leur race pendant cette période ne peuvent hériter que dans la foi en Christ notre Messie à nous est déjà venu nous devenons fils d'Abraham par la foi en Christ et il explique deux enfants sont nés pourquoi ça il explique ça dans Galate 4 d'un côté Ismaël d'un autre côté Isaac il explique Ismaël il est des Agar en langue d'Arabe en arabe il utilise Agar pour parler du bon Sinaï là où se trouvait Jérusalem là où se trouvait le temple et il dit Isaac et Ismaël en même temps Agar et Sarah étaient allégoriques étaient des figures simplement des symboles qu'il fallait comparer à la véritable réalité il dit Agar et Rep qui a donné le fils le fils d'un esclave dans la cité terrestre à Jérusalem et représente donc Israël dans la cité terrestre maintenant dans la chair et il dit maintenant nous y compris lui les breaux de la tribu de Benjamin qui parlent aux Galates qui ne sont pas de Juifs nous nous appartenons non pas à la femme à l'esclave à la femme l'esclave mais à la femme libre ce qui veut dire à Sarah ce qui veut dire à Isaac mais non il veut dire ce qui veut dire à Christ celui dans le Jérusalem mais pas terrestre mais qui est dans le ciel les fils d'Abraham sont tous appelés des hébreux les mots hébreux veut dire nomade celui qui va par-delà le fleuve celui qui voyage à partir du moment où vous devenez fils d'Abraham vous n'avez pas de place ici ici vous êtes nomade je vais le lire comme ça vous n'allez pas dire le pasteur Atoms nous invente de trucs chapitre 4 partie de verset 22 chapitre 4 22 car il est écrit qu'Abraham a eu deux fils un de la femme esclave un autre de la femme libre mais celui de l'esclave n'a qu'il se nom de la chair et celui de la femme libre n'a qu'il en vertu de la promesse ces fêtes ont une valeur allégorique car ces femmes sont deux alliances l'une sur Mont-Sinai enfantant pour la servitude c'est Agar car Agar c'est le Mont-Sinai en Arabie et elle répondant à Jérusalem actuelle elle correspondant à Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants mais la Jérusalem d'en haut est libre c'est notre mère car il est écrit rejouis-toi stérile toi qui n'enfantes point écla tes pouces de cri toi qui n'as pas éprouvé la douleur de l'enfantement car les enfants de la délesté seront plus nombreux que les enfants de celles qui ont été mariées pour vous frères comme Isaac vous êtes enfant de la promesse et de même qu'alors celui qui était né selon la chair peut se quitter celui qui était né selon l'esprit ainsi en est-il encore maintenant mais qui dit l'écriture chasse l'esclave et son fils car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre c'est pourquoi frère écoutez ça maintenant nous 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 ne sommes pas enfants de l'esclave mais de la femme libre au début on a l'impression qu'il leur parle à eux et quand il le conclut avec tout le monde y compris lui-même voilà comment on devient fils d'Abraham par la répentance ce soir avant de vous laisser partir je m'en seulement insister sur ces deux termes la véritable répentance la conversion frère et soeur quand Christ est mort le disciple commence à prêcher cette nouvelle répentez-vous et convertissez-vous même Christ quand il était là il prêchait la même chose avant lui Jean-Baptiste prêchait ça aussi même Jérémie et Esaïe ont dit les mêmes choses répentez-vous convertissez-vous frère et soeur on a beaucoup de gens qui viennent à l'église mais qui ne se sont pas répentis si j'insiste sur ces choses c'est pour vous dire que ce n'est pas l'appartenance à l'église qui fait de nous un fils d'Abraham un jour j'ai dit à quelqu'un est-ce que tu as donné ta vie à Jésus il a dit oui il m'a dit oui j'ai dit comment quand non un jour j'étais malade on a prié pour moi dans une campagne j'étais guéri la guérison n'est pas un héritage c'est un don les dons se donnent même au fils de la concubine l'héritage se donne seulement au fils de la femme c'est pas la guérison qui affirme mon identité il y a un sérieux problème sur la répentance et la conversion combien sont-ils vraiment répandis combien sont-ils vraiment les mots répentance qui est prêché dans la bible qui veut dire changement changement de mentalité changement d'intention quand la bible parle de répentance ça a des processus ça va petit à petit le tout premier pas de la répentance c'est la conviction du péché c'est là que l'esprit fait appel à ton coeur c'est l'esprit qui convainc de pécher c'est lui qui te permet de te rendre compte que ce que tu es est mauvais oh frère ses soeurs sans qu'on s'est rendu compte de ce que l'on est sans qu'on ait été convaincu que ce qu'on a fait est mal on ne peut pas se répentir et ça c'est le Saint-Esprit qui le fait dans le coeur il commence à te convaincre il te dit non ça ce n'est pas bien frères ses soeurs si nous savions tout le temps d'avance ce que nous faisons est mauvais nous n'allions pas nécessairement le faire nous trouvons toujours une raison pour calmer notre conscience et pour justifier nos actes mais du coup à un moment on est clair c'est clair à nos yeux que nous avons mal fait si vous n'êtes jamais passé par là si vous n'êtes jamais convaincu que frapper votre femme c'est mauvais si vous n'avez jamais été convaincu qu'avoir ces deux copains en même temps comme s'ils faisaient une course de formule 1 pour voir qui va gagner en première c'est mauvais si vous n'avez jamais été convaincu que vous enivrez c'est mauvais si vous n'avez jamais été convaincu que même étant marié vous regardez des films pornographiques avec votre femme c'est mauvais si vous n'avez jamais été convaincu que pendant que vous êtes marié aller avec votre secrétaire c'est mauvais si vous n'avez jamais été convaincu que tournez votre corps au premier fiancé qui vient pour qu'il puisse goûter l'emballage si le contenu est le même si c'est mauvais si vous n'avez jamais jamais été convaincu que ne pas ramener l'argent que vous devez ramener quand vous avez acheté des choses c'est mauvais si vous n'avez jamais été convaincu que prendre quelqu'un à côté avant qu'il entre dans le bureau de l'état et se transformer soi-même en une institution ambulante c'est mauvais si vous n'avez jamais été convaincu en arrêtant les voitures et en cherchant les infractions qui n'existent pas c'est mauvais si vous n'avez jamais été convaincu qu'en allant montrer à quelqu'un une maison qui n'est pas les deux chambres les trois chambres qu'il a demandé c'est mauvais si vous n'avez jamais été convaincu et en vous habillant le matin et vous vérifiez si vous êtes suffisamment sexy et sensuel c'est mauvais si vous n'avez jamais été convaincu qu'en prenant l'exemple de votre fille dans les stars de la télé c'est mauvais si vous n'avez jamais été convaincu de ça si vous n'êtes pas convaincu vous n'êtes pas répentis si vous n'avez jamais été convaincu que ce n'est pas parce que tout le monde va dans ce vent que ce vent là n'est pas nécessairement celui de Dieu si vous n'avez jamais été convaincu que vous réveillez très tard pour regarder des films que vous ne pouvez jamais faire partager avec quelqu'un d'autre c'est mauvais j'étais décidé à ne rien dire mais je crois que quand il s'agit de Jésus je dois toujours dire quelque chose si vous n'avez jamais été convaincu que regardez les gens les hommes quoique les femmes avec un oeil c'est mauvais si vous n'avez jamais été convaincu que demander pourcentage pour quelque chose pour lequel tu n'as pas travaillé c'est mauvais si vous n'avez jamais été convaincu que mal payé ces soldats mal payé chez ses portiers mal payé sa bonne mal payé les gens qui sont tout autour de soi c'est mauvais si vous n'avez jamais été convaincu et cacher votre salaire à votre femme c'est mauvais oh Dieu donne-nous des fils d'Abraham des véritables fils d'Abraham des vrais fils d'Abraham si vous n'avez jamais été convaincu que tricher à côté d'un voisin c'est mauvais un étudiant en théologie tricher il a écrit cela sur sa main mais on lui a dit mais tu as tricher il a dit non j'ai gravé sa parole sur la pomme de mes mains si vous n'avez jamais été convaincu que maltraiter la fille de son mari parce que ce n'est pas l'enfant que toi-même tu as couché c'est mauvais si vous n'avez jamais été convaincu que maltraiter votre belle soeur parce que soi-disant elle n'a pas encore un enfant c'est mauvais alors on ne parle pas du même dieu alors vous n'êtes pas fils comme moi parce que la répentance commence par une véritable conviction de ses péchés la deuxième étape c'est la confession oh que nous sommes convaincus au fond de nous oh que nous avons de bonnes idées oh Seigneur la peur des conséquences le fait d'être attrapé en flagrant délit ils confondent cela avec la répentance un voleur est en train de parler il était même plus qu'un voleur ils étaient en train de parler psychologie pour qu'on puisse les rétablir dans la société et il disait non voilà avant j'étais mauvais et puis l'autre a dit est-ce que tu as changé il a dit oui je fais 10 ans de prison pour ça et puis il lui a dit cette belle phrase tu n'as pas fait 10 ans parce que tu as changé tu as fait 10 ans parce qu'on t'a attrapé quand on t'a attrapé la main dans les sacs tu as volé l'argent de ton père et que tu es en train de sortir en plurant parce que tout le monde a vu ça ce n'est pas se répentir quand tu es en train de pleurer parce que finalement ce que vous avez fait sans que personne ne soit après 9 mois on va finalement se rendre compte qu'il y en a ça ce n'est pas se répentir quand tu es en train de pleurer parce que là où vous étiez en train de le faire quelqu'un est entré sans que vous puissiez l'imaginer il va trouver un flagrant délit ça ce n'est pas se répentir quand tu es en train de pleurer quand tu es arrivé au point où ça puisse te faire honte que ça te ridicule devant les gens que tu attrapes la main dans les sacs ça ce n'est pas se répentir ça s'appelle la répentance de Judas si Christ n'était pas mort je suis sûr que si quelqu'un avait dit à Judas que Jésus allait ressusciter il n'allait pas aller s'épandre il n'allait jamais il ne serait pas il n'allait jamais l'argent c'est pas parce qu'il s'est rendu compte que je dois changer de vie parce qu'il s'est rendu compte de la conséquence de ces bêtises frères et soeurs de plus en plus nous avons tendance à attendre que Dieu puisse nous humilier pour que nos pensions a changé la confession quand on est convaincu on doit confesser confesser veut dire dire de sa bouche à qui doit l'entendre à Dieu ce que Dieu doit entendre à ta femme ce que ta femme doit entendre à tes enfants ce que tes enfants vont entendre non ils vont me prendre pour qui je vais confesser devant mes enfants c'est quoi ça ? ils vont te prendre pour un père répandu sans la confession il n'y a pas de répandance le diable est un mauvais ami il nous promet de garder le secret jusqu'à ce qu'il donne des invitations à tout le monde et le jour où on passe c'est le jour de notre fête c'est le jour où il va livrer le secret à tout le monde confesser c'est briser le pouvoir du secret jusqu'à ce que tu te rendes compte qu'avoir ce nom de cette femme sur ton numéro aller la visiter à des heures où personne n'imagine cela c'est mauvais et que tu lui dises à elle c'est mauvais ce que nous faisons et que tu rentres dire à ta femme j'ai fait quelque chose de mauvais et tu rentres dire à ton encadreur j'ai fait quelque chose de mauvais si nous ne faisons pas ça il n'y aura pas de réveil il viendra tous les jours pour qu'on leur mette des mains pour qu'il ait l'onction il n'y a pas d'onction de confession on décide la confession c'est aussi une restitution ne viens pas me dire j'ai fait 200 dollars ajoute aussi il faut que tu rembourses c'est à lui c'est à lui de te dire je n'ai pas le banal parce que tu as confessé ici si tu te dis Jay. Yo iveau tiens tu as refouies papa, il n'a confié pas si je me dis quand tu te foutais tu n'es pas là moi moi si je n'ai pas attendu je vais vous aller pour te faire avant pourtant je pars si je veux aimer les arabes ont été mouillés dans la mouillée à tabassi aux îles au nom de ce n'est pas ce qui n'est pas ce qui n'est pas posé n'en sommer à ce qu'on mouillé frères et sœurs quand on va confesser on est à la merci de celui près de qui on est quand on va confesser on est à la merci de celui près de qui on va confesser alors que moi je n'ai pas eu le nom de la mouillée vous croyez que c'était facile de savoir qu'avec un doigt je peux terrasser tous ces gens et jésus est là en train d'accepter que les hommes puissent donner un jugement sur les créateurs la honte que jésus s'est tapée vous croyez que c'est vraiment à côté de la honte que vous allez vous taper y a-t-il de honte d'accepter son mal beaucoup de honte de mourir pendant qu'on ne devait pas l'abandon du mal qu'on s'ouvre de la mabée lâcher est-ce que vous avez lâché boni au tikka au seigneur on colo m'a souhaité quand la mignonne et quand la mignonne et au thé seigneur je n'arrive pas voici les principes on abandonne difficilement ce qu'on n'a pas encore aïe tant que ça te procure un peu de petit plaisir même pour quelques secondes tu reporteras toujours on n'a pas encore aïe on n'a pas encore aïe est-ce que tu as abandonné ? tu as simplement abandonné un programme que tu avais chaque dimanche et chaque jeudi mais est-ce que tu as abandonné la vie aussi que tu avais ? tu as beaucoup évolué dans les choses de l'église tu es arrivé à la chorale tu es arrivé à l'intercession tu ne te rapproches pas du royaume de Dieu frère tu t'en éloignes tu vas vers la religiosité il n'y a pas plus il n'y a pas plus destructeur que la religion parce que tu crois être près de Dieu pendant que tu es très loin c'est après l'abandon que vient la conversion la conversion veut dire tourner totalement c'est le retour tu tournes vers quelqu'un d'autre frère et soeur, c'est ce soir tu es venu ici tu te rencontres oh non, oh non, je ne suis pas fils d'Abrak c'est le fait mauvais je confesse mon péché mais si tu ne décides pas à partir d'aujourd'hui je ne continue plus la suite je ne continue plus la suite je tourne carrément je commence à suivre les principes que Dieu a placés il ne s'agit pas de dire Seigneur pardonne-moi parce que j'ai menti il s'agit de dire à partir d'aujourd'hui même si je suis vraiment coincé je ne sais pas quoi faire je dirai quand même la vérité c'est de changer les principes de vie et la conversion est un acte volontaire Jésus dit il répète quelque chose qu'il dit dans Esaïe il répète cette phrase de Dieu dit j'endurci leur coeur de peur que en écoutant ils puissent se convertir il dit c'est pas moi qui vais les convertir mais s'ils écoutent ils peuvent prendre la décision de se convertir nous confondons généralement la nouvelle naissance et la conversion quand nous décidons dans le niveau de la conversion et nous acceptons de vivre dans une continuelle répentance c'est-à-dire accepter que ce n'est pas une seule fois que je me suis répenti que Dieu travaille encore avec moi le Saint-Esprit fait un travail instantané tu deviens enfant de Dieu tu nais de nouveau toutes ces choses s'arrêtent directement mais devenir enfant de Dieu c'est aussi accepter de vivre continuellement dans une répentance continuellement prêt à prendre la décision pour que ça ne soit plus comme ça ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit te fera naître de nouveau chaque fois mais toi à la révélation de la parole tu prendras chaque fois des décisions alors c'est contraire ce que nous faisons chaque jour nous venons ici nous disons nous venons ici nous disons Seigneur nous venons ici nous disons comme quoi nous venons ici nous disons nous venons ici nous venons ici en Macron nous venons ici Donc, comme nous venons ici nous venons ici en Macron ce qui est là hypocrite que nous sommes humain que nous sommes nous avons tendance à toujours Pour rendre quelqu'un d'autre responsable de nos fausses. Fois-tu que ce soit la faute de Dieu? Fois-tu que ce soit la faute de Satan? Est-ce que c'est Satan qui envoie ses SMS? Est-ce que c'est Satan qui parle? Je suis convaincu de dire à quelqu'un ce soir. Pourquoi veux-tu garder la réputation de quelqu'un qui ne veut même pas la garder lui-même? Parce que je n'aime pas pécher. Mais les beaux-frères passent chaque fois dans ma chambre la nuit. J'ai peur de crier. C'est quelqu'un de grand. Pourquoi tu as peur de crier? Pour quelqu'un qui n'a pas eu peur de te détruire. On me prendra pour qui? Je voudrais te donner une bonne nouvelle. Il y a une femme qui est prêchée partout dans le monde. Ce n'est pas parce qu'elle a été la plus sainte des femmes. Parce qu'elle a été une prostituée qui l'a reconnue. Il est venu. J'étais au pied d'un sainte. Je ne sais pas si je ne suis pas en colère. Publiquement. Si publiquement tout le monde m'a vu faire ma prostitution. Si publiquement tout le monde m'a vu faire ma prostitution. Le père ne vient jamais là où tu es avec les truies. Avec les cochons. Il t'attendra à la porte. Et tu décides de rentrer. Mais si tu rentres. C'est là que Dieu nous attend. Si tu peux dire non. Si tu peux te décider ce soir. Et c'est fini. Il y a des bénédictions qui sont attachées au fils d'Abraham. Mais tu ne ressembles pas à un fils d'Abraham. Fils d'Abraham, on l'est 24 heures sur 24 heures. Pas de 8 heures à 18 heures. Voudrais-tu bien être fils d'Abraham même à 22 heures ? Voudrais-tu bien être fils d'Abraham ? Même dans ton coeur. Il y a des assassins dans le coeur. Ils n'ont pas d'armes mais ils tuent beaucoup. Il y a des assassins sur les lèvres. Ils n'ont pas de bébé mais ils tuent beaucoup. Où en êtes-vous ? Êtes-vous membre de Philadelphie ? Où êtes-vous fils d'Abraham ? Je vais faire une courte prière. Parce que j'ai promis de finir tout le temps à l'heure. Je veux que seulement ceux qui veulent s'identifier à cet appel se lèvent pour que je fasse cette prière. Je ne veux pas faire la prière du genre que les saintes vous remplissent d'une onction pour que vous puissiez abandonner vos péchés. Je vais dire simplement aux pères. Les voici, ils arrivent en courant. C'est aujourd'hui le jour où tu dois te lèver et dire Cette fois-ci je me lève vraiment. Peut-être que tu n'as même pas encore commencé les premiers pas. Peut-être que tu t'es arrêté en chemin. Je vais parler des bénédictions de fils d'Abraham. La relation de père et de fils. Tu ne peux pas entrer à ça si tu t'es limite en chemin. Est-ce que vous pouvez simplement lever vos mains ? Et ici comme à Lissanga. Pendant quelques secondes je m'aurai prié. Et si ce sont les démons qui t'empêchent d'accéder à la pensée de Dieu. Je vais leur rappeler quelque chose qui t'oblige à me. Et tu verras ils te lâchent. Seigneur Jésus. Oh toi la postérité t'empattante. Toi par qui nous sommes fils. Non pas par le sang ni par la volonté de l'homme. Et par Dieu. Je prie ce soir. Et cette masse qui s'est levée. Certains disent aujourd'hui je veux devenir enfant de Dieu. D'autres disent aujourd'hui je décide d'abandonner. Regarde-le. 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 Tant que l'enfant produit encore un peu d'argent. Il ne songe pas à rentrer à la maison. Quelqu'un encore des potentiels. Il ne sent pas que lui-même il va arrêter ça quand il veut. Mais être Dieu ce soir à se rendre compte. Qu'il n'est pas obligé d'attendre. Qu'il n'y ait plus d'argent. Qu'il n'y ait plus de moyens pour qu'il rentre au paire. En fait il ne dînerait pas à se rendre compte. Ou comment ils ne se lient dire ? Qu'il n'y ait plus d'argent. Et les décisions qui ont été prises ce soir. Je ne suis pas rentré avec l'argent. Ne sois pas pour ce séminaire. Qu'il n'y ait plus d'argent. 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 Conscient que ce n'est pas par leurs efforts, qu'ils ne méritent même pas d'être bléfices. Quand ils auront dit non aux chambres. Quand ils vont arrêter de filer, de boire, de se prostituer. De voler, de mentir. Des calumniers, des colportés. Quand ils vont arrêter ces choses. Quand ils vont dire, viens à moi. Quand ils vont dire, je veux vivre comme Dieu. Prends-les dans tes bras. Prends-les dans tes bras.